Bien le coucou, c'est Akta et aujourd'hui je viens vous parler de l'ère des sans-rois. Bon j'ai déjà fait la blague sur la vidéo précédente et je vais donc m'abstenir et passer directement à l'histoire cette fois-ci. Désolé, pas de vannes nulles. Donc on était sur les mogus, enfin on était sur le cycle mentide précédemment qui attaquait les mogus dans le Val et cette fois-ci on va parler des mogus. Du coup les mogus, ils protégeaient le Val depuis quand même assez longtemps. Ils avaient toujours gardé l'espoir et même une certitude en fait que le gardien rat allait revenir. Ils étaient convaincus de ça parce qu'ils avaient la foi tout simplement, ça ne s'expliquait pas, c'est la foi. Le souci c'est qu'ils étaient quand même un peu livrés à eux-mêmes et à chaque siècle, et bien tout recommençait. Les samantides, la guerre, la victoire, la reconstruction et à nouveau la guerre et ainsi de suite, ça ne s'arrêtait jamais. Mais les mogus restaient tout de même fidèles à leur mission qui était de protéger le Val et principalement de protéger les restes d'Ycharges, enfermés là par Raden ou Ra comme vous préférez. Mais après quelques siècles, un mogu va montrer les premiers signes de la malédiction de la chair. Et là, tout va changer. Parce que bon, déjà ils vont tous être très vite atteints par la malédiction de la chair, ça c'est sûr. Elle va se développer entre deux attaques de l'essain. Et à l'attaque suivante, ils vont se battre, ils vont gagner à nouveau et ils vont constater que certaines blessures vont mener des mogus à la mort. Donc ça, ça les inquiète. Après, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de morts que d'habitude. Et ça, ça ne leur fait pas trop trop plaisir non plus. Et puis, les mogus vont découvrir la peur, mais surtout et pour la toute première fois, la mort dans la douleur. En étant fait de pierre ou de fer, ils pouvaient mourir, évidemment. Mais il n'y avait en principe pas vraiment de douleur. La blessure était soit vite soignée ou réparée, je ne sais pas trop. Enfin, tu es en fer ou en pierre, donc je ne sais pas trop, mais ça devait pouvoir se soigner. Mais il était possible de mourir, mais ils n'étaient pas aussi vulnérables que ça. Là vraiment, c'est une énorme faiblesse et de la douleur. Ce qu'ils ne connaissaient pas jusque là. Du coup, les mogus vont se concerter. Ils vont chacun donner leur avis. Certains vont dire qu'il faut rester fidèles à Raden. D'autres, que non. Finalement, ils changent. Ils ont reçu une malédiction. Peut-être que cette malédiction est due à l'absence de Raden. Ils ne savent pas. Mais donc, ils vont tous en parler. Et ils vont se concerter. Et le problème, c'est que les avis vont très vite s'opposer. Et quand les peuples ne s'entendent plus, ils se séparent. Du coup, les mogus vont se scinder. Donc l'unité des mogus était terminée. Maintenant, ils étaient en clan bien organisé. Et chaque clan était mené par un seigneur de guerre. Et bien sûr, chaque clan va se battre contre les autres pour le pouvoir et la domination du territoire. Le territoire, donc, c'est le Val de l'Éternel Printemps. Chaque fois qu'un clan va réussir à prendre l'avantage sur un autre, et bien il y a un autre clan qui va venir le renverser. Parce que les deux clans qui se sont battus, ils étaient généralement les deux plus forts. Mais avec la bataille, ils s'étaient affaiblis. Donc le troisième plus fort débarquait. Et une fois que le troisième plus fort avait pris la tête, c'est le quatrième, et ainsi de suite. Et les guerres ne s'arrêtaient vraiment jamais. Sauf une fois, en fait, tous les cent ans. Quand les Saint-Mantide arrivent, tous les mogus vont s'unir pour le repousser. Et à la seconde même, où la guerre est terminée, ils se retournent les uns contre les autres, ils se remettent en clan, et ils se remettent sur la tronche parce que c'est rigolo. Cette guerre, pratiquement interminable, va se nommer la guerre des cent rois. Ils n'étaient pas vraiment des rois, comme je vous l'ai dit, c'était des chefs de clan. Mais pas vraiment des rois. Mais soit. Entre toutes ces guerres, le Val va commencer à connaître des changements. De nouvelles races vont arriver pour s'y établir. Même si je ne comprends pas trop pourquoi tu viens t'établir dans un territoire en guerre. Mais soit. Il y aura des lacs qui vont s'agrandir, disparaître. De nouveaux lacs vont se former. Il y a des forêts qui vont pousser. Et dans tout ça, il va y avoir des humanoïdes à l'allure de poissons. Les Jinyu. Qui vont apparaître dans le Val. Les forêts vont aussi recevoir de nouveaux habitants. Des singes assez pénibles mais relativement malins. Les Ozen. Et il y aura ensuite l'arrivée ou la naissance des pandarènes. Les pandarènes, bon bah ce sont des êtres calmes et paisibles. Ça vous le savez si vous jouez au jeu. Ils cherchent que la paix et la sérénité. Sauf qu'ils arrivent en pleine terre de guerre. Donc ça ne le fait pas des masses. Et là, 4 dieux sauvages vont apparaître. Ils vont être intéressés par le développement de la vie dans le Val. Et ils vont venir observer l'évolution. Donc des différentes formes de vie mais principalement les pandarènes. Ces dieux sauvages, c'est Xuen, Yulon, Shiji et Nyusao. Donc les Mogus vont bien sûr venir attaquer les pandarènes. Mais Xuen va leur apprendre à se défendre. Mais attention, c'est uniquement la défense pour repousser. Pas pour tuer et encore moins pour attaquer. C'est les commandements de Xuen. Donc les pandarènes vont nommer les dieux sauvages astres vénérables. Et ils vont les considérer comme des formes de vie divines. Mais attention, pas des dieux. Ils vont leur vouer un culte. Et en retour, les astres vénérables vont donner des connaissances aux pandarènes. Pour qu'ils puissent progresser vers la paix et l'harmonie avec la nature. Tout en continuant de savoir se défendre. Parce que mine de rien, les Mogus, ça pique. Et là, alors que tout commença à bien se passer pour eux, un nouveau chef Mogu va débarquer. Et il va se pointer devant la pandarène et il va mettre leur philosophie à l'épreuve. Le règne de ce Mogu va menacer à la fois les races mortelles du Val. Bon, à la fois les Mogus qui ne sont pas avec lui, mais aussi les pandarènes, les jinyous, les ozen, soit. Et en plus de ça, ça va aussi menacer les astres vénérables tellement il est fort. Ce Mogu s'appelle Leishen, le roi tonnerre. Du coup, je m'arrête là. C'est un peu plus court que d'habitude. Ce qui arrivait plus long. Et du coup, je trouvais intéressant de s'inder maintenant pour vous raconter la suite dans la prochaine vidéo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. Me mettre un commentaire, j'en ai un petit peu plus. Ça fait plaisir. J'aime bien avoir des retours. J'essaie de m'améliorer à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires, vos critiques tant qu'elles sont constructives. Parce que ça aussi, ça fait partie du jeu, je vais dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Tcho !